bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir de vous abonner et de liker nos vidéos, merci et merci à tous. Aqlariez-vous toujours pour commenter l'actualité NJSK. On vous a rapporté quelques informations de la presse sportive nationale, en l'occurrence les compétitions. Je vous ai dit l'image de la compétition, quelques informations sur les éventuels recrutements de la GSK avec la direction directuelle. Malgré que nous sommes contre la direction directuelle, GSK est dans un grand danger de l'enjeu Mkolan pour la sauver de la relégation. Avant de voir les joueurs qui sont ciblés, juste un mot sur mobilisme. Toujours pas de mobilisme. Il n'y a pas d'informations sur la compétition, aucune aucune information sur le mobilisme. Cette semaine, c'est la question de mobilisme. Voilà. Le recrutement est un premier recrutement. Ils ont officialisé le recrutement pour Nathan Bahlu Léagien, qui va les rejoindre. La Turquie, c'est un joueur franco-algérien déjà. Il a quand même la ligue, la ligue 1 française. Un joueur, c'est un capital expérimental, qui est un joueur franco-algérien déjà. Il a quand même la ligue, la ligue 1 française. Un joueur, c'est un capital expérimental. Le joueur, quand même la ligue 1 française, c'est pas donné, c'est un championnat. Il a quand même un niveau élevé. C'est un bon profil, comme à mon avis. Le profil est de l'Hawadj GSK. Malgré que les statistiques qui sont ne sont pas bonnes, mais ça n'a rien à voir, c'est le championnat. Il connaissait autre chose. C'est à dire, vous ne pouvez pas comparer le championnat franco-algérien. Mais pourquoi ? A Chouar, c'est un bon profil GSK. C'est un joueur qui est de la sérénité et de l'expérience. C'est un joueur qui est de la fête de la guerre autour. Après l'effectif actuel GSK, il souffre d'une crise de confiance totale. Alors là, pour le joueur Amma Guillen, avec sa sérénité, il a dit oui, Inchallah, quelque chose pour la GSK. Comme deuxième joueur, il s'appelle Jamal Belamere. Ce n'est pas officiel, mais c'est un des contacts qui sont d'après le journal qui est en compétition. C'est une bonne chose pour la GSK. C'est la période inter-saison. Toujours dans les 9 joueurs, certains joueurs ont une expérience et une sérénité. pour booster l'équipe. Et ensemble, ces deux profils sont les plus et GSK de l'inter-saison. S'ils vont les concrétiser bien plus. Alors, comme dernier point, nous avons rapidement fait la déclaration d'Eto, malgré que Samuel Eto, malgré que nous avons fait avant et durant la Coupe du Monde, toute la polémique négale entre les supporters algériens et les supporters caméronnais, spécialement entre les supporters algériens et Samuel Eto. Il s'est bagarré carrément avec un supporter algérien, un youtubeur algérien. et Samuel Eto et Samuel Eto, une déclaration et nous avons dit « Je ne trahis pas mes amis. Je reste sur mes principes. Mon principe qui nous a aidé pendant la Coupe du Monde et organisé la Coupe du Monde et le 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 Monde on va voter pour l'Algérie pour qu'elle puisse organiser la Cannes 2025. Voilà essentiellement la Chibillenne comme information. Auliner, Altim Lelith, merci pour votre attention.